Imam Diko, le leader du M5 et vous-même, avez récemment rencontré le chef de l'État, Ebrahim Boubacar Keïta, vous lui avez remis un mémorandum. Et à l'issue de cette rencontre, on a l'impression que le ton s'est à nouveau durci. Pourquoi ? Et est-ce que ces négociations sont en difficulté à présent ? C'est vrai qu'après la rencontre, les gens étaient un peu frustrés. La rencontre n'a pas été à hauteur du souhait. Mais je crois que depuis, il y a une évolution. C'est-à-dire que le dialogue n'est pas totalement rompu. Maintenant, nous renonçons à la démission du président de la République parce que nous pensons que ça allait peut-être poser plus de problèmes que ça ne résout. Il faut évoluer et que lui aussi, il fasse un geste pour qu'ensemble, nous puissions trouver la solution. De source à la présidence, la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta n'est pas envisageable. Reste le gouvernement d'Union nationale. Il se dit que le président attend que vous lui proposiez des candidats pour intégrer la nouvelle équipe. Il n'est pas question que nous nous parlions du gouvernement d'Union tant qu'on ne trouve pas de solution à ces différentes questions. Le problème du Mali ne se résume pas seulement à un gouvernement d'Union. C'est un problème de gouvernance de façon générale. Il faut aller en profondeur pour en parler. On nous demande donc qu'on nous donne une assemblée représentative réellement du peuple, qui parle et agit au nom du peuple. Est-ce que vous n'avez pas peur que ces négociations s'étalent dans la durée, que le temps joue contre vous et que finalement le mouvement s'essouffle ? Aujourd'hui, c'est la nation malienne qui est en train de s'effriter. Ça commande que tous les enfants de ce pays se mettent ensemble aujourd'hui pour faire un sursaut national. Aller vers une refondation vraiment de notre pays. L'aboutissement de ce que nous demandons n'est pas en réalité quelque chose qui est dirigé par une personne ou un clan. C'est tout simplement pour le Mali que nous agissons. Et donc, il n'y a pas à se décourager. Pensons que c'est le chemin pour vraiment redresser le Mali. C'est notre façon de faire. Une nouvelle mobilisation est prévue ce vendredi 10 juillet. Des jeunes du M5 ont appelé à la désobéissance civile. Ma fonction et mon âge aujourd'hui, mais comment je dois être mesuré ? Je ne peux pas moi être le vatangueur. Non, pas du tout. Mais je comprends les jeunes, je comprends leurs frustrations. Mais aujourd'hui, nous devons montrer à la jeunesse autre chose que la violence. C'est ce que j'ai dit et je continue sur cette ligne. Nous sommes fermes, déterminés. Et nous y allons jusqu'au bout, mais en allant avec mesure et routine.